Hélène Elcheninoff, je suis professeure de médecine, chef de service du service de cardiologie au CUHU de Rouen et je coordonne un projet de recherche intitulé le RHU Stop AS sur des financements de l'Agence Nationale pour la Recherche. Les valvulopathies sont donc les maladies des valves cardiaques. Les valves cardiaques sont au nombre de quatre. Chaque valve est un clapet entre deux cavités du cœur ou une cavité et un vaisseau et elles assurent la circulation du sang dans le bon sens. Les valvulopathies sont le plus souvent liées au vieillissement, donc à l'âge, mais elles peuvent aussi être congénitales ou liées à une infection ou à un rheumatisme articulaire aigu. Une valvulopathie peut rester très longtemps bien supportée, c'est-à-dire que le patient n'a aucun symptôme. Sinon, les symptômes sont essentiellement l'essoufflement, qui vient au début à l'effort et puis qui est de plus en plus fréquent pour des efforts moindres. Ça peut être également une douleur dans la poitrine, un malaise ou une perte de connaissance. Parmi les valvulopathies, la valvulopathie la plus fréquente est le rétrécissement orctique, qui est vraiment lié au vieillissement, suivi par l'insuffisance mitrale. Ce qui est important, c'est que les valvulopathies, donc les maladies des valves, elles se dépistent finalement très facilement par l'auscultation, donc la pose du stéthoscope par le médecin. Et ce que l'on voudrait par nos actions, c'est informer le grand public de la possibilité d'avoir une valvulopathie et que les symptômes, l'essoufflement, la douleur de la poitrine ne soient pas simplement attribués à l'âge et que cela pousse la personne à consulter au moins un médecin pour se faire ausculter. Sous-titrage ST' 501